Bonjour, alors le plan d'action insoumis du PIC Saint-Louis, que nous représentons Olivier et moi aujourd'hui, et les insoumis de la quatrième circonscription, c'est-à-dire les insoumis de l'Odeb, de Gange, de Gignac, de Loré, de Poussant, nous remercie d'avoir répondu à leur invitation et nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence sur la mise en sécurité sociale des besoins de la vie ordinaire. Alors, permettre l'accès à tous à une alimentation de qualité, durable, qui respecte les producteurs et les consommateurs, relève de choix politiques. Permettre à chacun, à chaque travailleur, plutôt de maintenir ses droits tout au long de sa vie, y compris hors du contrat de travail, relève aussi de choix politiques. Et ce sont des valeurs qui sont portées par la France insoumise. Le programme de l'Union populaire, l'avenir en commun et les vibrés thématiques, traite de ces deux thématiques et propose des nouveaux droits, basés sur les principes de la sécurité sociale notamment. Et c'est ce sujet de la sécurité sociale, sa capacité à être déclinée à d'autres domaines de la vie, dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, avant, je souhaite remercier la municipalité de Trappelès, qui a franchement quitté la salle. Remercier Thomas et Muriel, qui assurent notre instrument vidéo. La vidéo, vous pouvez la retrouver sur le site Facebook des insoumises publiques. Je remercie aussi Dermont-Priot et Dominique Taturel d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et Toa Chine, qui veut assurer l'animation de la conférence. Voilà, je te passe à la parole. Merci. Bonjour. Je vais... Le micro fonctionne. Oui. Donc, je vais d'abord vous donner le programme de l'après-midi. Donc, on va commencer par deux présentations de Dominique et de Bernard, qui vont parler chacun environ 20 minutes à tour de rôle. Au terme de chacune des présentations, vous pourrez poser des questions sur les besoins d'éclaircissement éventuels. Ensuite, nous ferons une pause de 10 à 15 minutes. Et puis, ensuite, nous ouvrirons donc le débat, au cours duquel chacun pourra s'exprimer. Et nous pourrons essayer de voir comment les deux approches de Bernard et de Dominique peuvent se tisser sur la question de la sécurisation de nos besoins essentiels. Dominique Paturel est chercheur à l'UMR Innovation sur le campus agro de Montpellier. Ton thème de recherche, c'est la démocratie alimentaire. Autrement dit, comment est-ce que les gens peuvent reprendre la main sur l'alimentation ? L'alimentation étant comprise au sens large, c'est-à-dire de la production à la consommation. Donc, sur ce thème, tu as publié de nombreux articles et tu as coordonné un ouvrage récent qui s'appelle « Le droit à l'alimentation durable en démocratie » et un autre livre d'entretien qu'une journaliste qui s'appelle « Manger ». Et tu es également cofondatrice du collectif « Démocratie alimentaire ». Est-ce que tu peux juste nous dire un mot sur ce collectif ? Qu'est-ce que c'est ? Oui. Ok. Donc, ce collectif s'est mis en place à la suite d'un séminaire de recherche qu'il cherchait, à croiser les regards de chercheurs et de chercheuses de différentes disciplines, avec, d'une part, les étudiants et les étudiantes, et d'autre part, les professionnels de l'alimentation à toutes les échelles. Et c'est ce regard triple qui a débouché à un moment donné sur le besoin de continuer la réflexion, et c'est la raison pour laquelle on a confondé ce collectif. Je rajoute aussi que pour la bonne cause, c'est que ce collectif est parti du collectif national pour une sécurité sociale de l'alimentation. Ok. Bernard Friot, tu es sociologue. Ton thème de recherche principale ou centrale, c'est « Comment sortir du capitalisme ? » Non, c'est pas ça. Non, mais ma recherche porte sur le salaire et la sécurité sociale, et le statut des travailleurs. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette histoire-là, en termes de passage au communisme ? Bien sûr. Ok, donc l'objectif, c'est le communisme, tel que tu l'entends, selon la définition de Marx et Hegel dans l'idéologie allemande, le communisme, c'est le mouvement réel de sortie du capitalisme. Oui, c'est ça. C'est ça ? Oui, c'est sûr. Très bien. Donc, toi aussi, tu as publié de nombreux articles et des livres, comme notamment « La puissance du salariat », « Vaincre Macron », donc un programme qui risque encore d'être d'actualité, « Un désir de communisme » et « En travail », « Conversation sur le communisme » avec Frédéric Lordon. Parmi ces livres, c'est lequel ton préféré ? Ben, c'est celui qu'il faut que je rende en ce moment, c'est tout à fait classique. Donc, c'est le bouquin d'Éclordon, pour lequel on a pris vraiment notre pied, l'un et l'autre, pendant tout le premier semestre, l'an dernier, à l'écrire. Et je crois que c'est utile que des gens qui ne viennent pas du même bord politique, lui plutôt à l'art, moi je suis au Parti communiste, en fait, etc., dialoguent fraternellement, plutôt que de se taper sur la gueule, comme on le fait si volontiers à gauche, aujourd'hui. Et donc, dialoguer fraternellement avec les Insoumis aussi. Oui, bien sûr. Donc, nous vous avons convié aujourd'hui pour débattre de la question de la mise en sécurité des besoins. Autrement dit, la question qui nous intéresse, c'est comment pouvons-nous garantir la satisfaction de nos besoins ? Cette question est sous-tendue par une autre qui la précède, qui est, quels sont donc ces besoins qu'il s'agit de sécuriser ? Aujourd'hui, comme de tout temps, nous avons des besoins que nous considérons comme essentiels. Besoin de nourriture, de soins, de logement, d'éducation et de culture. Mais aujourd'hui, comme jamais auparavant, nous disposons de moyens de satisfaire une infinité d'autres besoins ou d'autres désirs, dont la multiplication continuelle risque de nous mener à notre perte. La question de la définition de nos véritables besoins est donc devenue centrale. Ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est d'aborder cette question des besoins sous un angle politique, donc sous l'angle du pouvoir de décision et d'exécution. Premièrement, donc, qui décide de nos besoins et de leurs valeurs ? Deuxièmement, qui décide de la manière dont nous nous organisons pour garantir la satisfaction des besoins de chacun ? En l'état actuel, la réponse à ces deux questions nous place face à un véritable paradoxe. Alors que les travailleurs, et j'entends par travailleurs les personnes qui ne sont pas employées par le capital, comme par exemple les parents à domicile, les retraités, ou toute autre personne qui travaille sans être employées par le capital, alors donc que les travailleurs sont producteurs de toutes les richesses, ils ne participent que très marginalement aux décisions concernant leurs besoins. Dans le mode de production capitaliste, c'est la classe bourgeoise qui se réserve le monopole de la propriété des moyens de production, elle se réserve aussi la maîtrise de la décision de leurs usages. Or, le but premier de la production capitaliste est le profit. La définition des besoins, leurs valeurs, leur hiérarchisation, la décision de les satisfaire ou pas, les modalités de leur satisfaction, sont établies en regard de la valorisation du capital. En somme, dans le mode capitaliste, seuls les capitalistes ont le statut de producteurs et détiennent les clés de la valorisation des activités. Le gouvernement des besoins s'y exerce donc, de la minorité sur la majorité. Le gouvernement des besoins y est oligarchique. L'objectif de l'action politique, à proprement parler, consiste à révolutionner cet état de fait pour faire advenir un mode de gouvernement des besoins qui soit démocratique. Le mot démocratie, pouvoir du peuple, recèle une ambiguïté qui tient dans le mot peuple. Le peuple peut être l'ensemble des habitants ou des citoyens, c'est ce nom, qui occupe un territoire. Dans ce cas, la démocratie s'entend comme la participation égalitaire et significative de tous à la prise des décisions. Le mot peuple peut aussi désigner la fraction dominée de cette population. Dans ce cas, la démocratie prend une dimension sociale, elle devient la défense des intérêts des dominés et des démunis. Nous voyons alors que visée démocratique et visée communiste se tissent mutuellement. Sortir du gouvernement oligarchique et capitaliste des besoins nécessite, premièrement, que les activités économiques soient déterminées par des délibérations collectives, égalitaires et solidaires. Deuxièmement, que l'accès aux outils de production et aux richesses produites permettent à chacun de déployer une vie épanouissante. Finalement, c'est de la validité de ces deux boussoles démocratiques et communistes dans la sécurisation de nos besoins que nous souhaitons débattre avec vous aujourd'hui. On vous propose de regarder d'abord une petite vidéo qui traite de la cotisation sociale et qui servira d'introduction à la présentation de Bernard. Si je vous dis ça, c'est un chien, vous me répondez non, c'est un demi-chien. Il en manque la moitié. Alors pourquoi quand je vous montre ça, vous me dites c'est un salaire ? C'est un demi-salaire. Il manque les cotisations sociales. 20% de cotisation salariale, 80% de cotisation patronale et au passage d'ailleurs, on pourrait se demander pourquoi les patrons cotisent sur notre salaire. Mais bon, bref. Donc ça, c'est un salaire. Et si ça, c'est ton salaire, ça, c'est notre salaire. Et c'est ça qui est ultra puissant dans la cotisation sociale. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas de l'argent qui est mis de côté. Il est utilisé dès qu'il est perçu pour payer les soignants et l'hôpital, les retraités, les parents par les allocations familiales et les chômeurs. L'URSSAF met seulement un jour pour transformer les cotisations en salaire, notamment pour les professionnels de santé qui sont en train de nous sauver la vie actuellement. Il faut savoir que dès que des travailleurs salariés créent de la valeur, une partie vient automatiquement alimenter les caisses non pas du trésor public mais de la sécurité sociale car la cotisation sociale n'est pas un impôt. La différence, c'est que 1, ça n'est pas géré par l'État. Jusqu'en 67, les caisses étaient gérées au 3 quarts par les travailleurs eux-mêmes. Et 2, c'est pas de la redistribution, c'est de la distribution. L'impôt, lui, il arrive après le partage du gâteau pour dire à ceux qu'en entreprise, s'il vous plaît, excusez-nous, vous pouvez en rendre un petit peu pour le bien commun. Et par là même, il rend légitime le fait que les actionnaires aient pris une telle part. Ils peuvent dire alors « Nous payons vos services publics » alors que la cotisation, elle intervient directement au moment du partage du gâteau. À ce moment, personne n'a encore décidé qui prendrait quoi. On pourrait très bien se dire « Les travailleurs ont fait le gâteau, ils décident de comment ils partagent ». Et ce n'est pas tout, c'est toujours grâce à la cotisation sociale qu'on a pu créer les CHU et donc investir sans avoir eu besoin ni de s'endetter auprès d'une banque ni de leur payer le moindre intérêt. Car oui, la cotisation sociale est une façon communiste de produire de la valeur. Et c'est pour ça que depuis sa création, elle est attaquée sans relâche par les gouvernements de droite comme de gauche appliquant à la lettre l'agenda du MEDEF. 67, le patronat prend le pouvoir sur les caisses avec le paritarisme. À partir de 79, la hausse du taux de cotisation est progressivement gelée. 91, une partie de la cotisation est remplacée par un impôt, la CSG. En 93, gel définitif de la hausse des cotisations imposée par le patronat. 95, les dirigeants de caisses ne sont plus élus mais nommés par le gouvernement. Et en plus, on leur donne des contrats d'objectifs pour réduire les dépenses. Bref, vous l'aurez compris, le trou de la sécu est une décision politique. Ce qu'on va faire, déjà on commence par arrêter de parler de charges mais de cotisations sociales. Ensuite, on refuse systématiquement tout report, exonération et autres emplois sans cotisation ou cotisation allégée. On remet au centre du débat leur financement et on fait campagne pour. On en finit avec le paritarisme, on reprend le contrôle sur les caisses. Et enfin, on rétablit les taux de cotisation comme s'ils avaient suivi leur progression. Et pour tous les indépendants, les entrepreneurs, les PME, les TPE, je vous demande juste de vous poser une petite question. Pourquoi les cotisations sociales seraient-elles plus légitimes à remettre en cause que le remboursement de vos dettes d'investissement auprès des banques ? Ces mêmes banques que nous avons sauvées en 2008 ? Je m'exprime effectivement au nom de Réseau Salaria, une association d'éducation populaire à laquelle je ne peux que vous conseiller d'adhérer. Et vous pouvez aller sur le site réseau-salaria.info pour en savoir plus. Il y a des membres de Réseau Salaria qui sont tout prêts à discuter avec vous. Vous voyez en particulier... Pardon ? Il y a Franck et... Oui, vous voyez en particulier Franck et Pascal qui sont ici. Et Raphaël là-bas. Raphaël par là-bas aussi. Voilà. Comme le rappelle la cette vidéo, nous avons pu constituer une production communiste du soin. Et c'est sur ce point-là que je voudrais ouvrir notre discussion. Parce qu'ensuite, quand on parle de sécurité sociale de l'alimentation, du logement, de la culture, du transport, de l'énergie et autres, de l'habitat, oui, c'est en s'inspirant précisément de ce modèle, on n'a pas à inventer l'eau chaude, on n'a pas à aller chercher quelque chose qui n'existe que dans nos têtes. nous avons déjà une institution qui, certes, a été très compatue et qui est pour partie très malmenée, bien sûr, mais nous avons une institution, la mise en sécurité sociale des soins, qui est tout à fait porteuse d'une modification de la production, de toute la production, et en particulier de celle des besoins de la vie commune. Alors, quelles sont les conditions et les caractéristiques de ce qui se passe entre 57, 58 et 75 ? Alors, on a une quinzaine d'années absolument décisives où on passe d'un système de soins extrêmement médiocre au premier système de soins du monde puisque pendant plusieurs décennies, notre production de soins dans les palmarès internationaux était au premier rang. Aujourd'hui, on est au douzième ou au treizième tellement les gouvernements de gauche et de droite successifs se sont impliqués à la rendre inviable précisément parce qu'elle est communiste. Je voudrais vraiment insister sur ce qualificatif de communiste de la production de soins. Premièrement, cela s'opère au moment où le régime général de sécurité sociale est géré par les travailleurs. Il va l'être jusqu'en 67, c'est de Gaulle qui supprime la gestion par les travailleurs, comme l'a rappelé la vidéo. Mais de 47 à 67, ce sont les travailleurs qui gèrent, alors ils n'ont pas tout le pouvoir parce que l'État a conservé contre la CGT. la CGT voulait qu'il n'y ait eu aucune intervention de l'État dans le régime général et aucun patron. Alors, elle n'a pas tout gagné. Il y a un quart de patrons dans les administrateurs et puis l'État décide du taux de cotisation. Donc, c'est quand même un pouvoir qui est limité par cette double présence des patrons et de l'État. Mais, il y a un incontestable pouvoir des travailleurs et une incontestable popularité de l'institution qui relève d'élections régulières à 47, 50, 55, 62 d'administrateurs salariés. Et c'est dans ce cadre-là que va être créée la sécurité sociale du soin. Une fonction collective ayant force de loi qui gère qui gère plus que le budget de l'État dans les années 60 la sécurité sociale, le régime général c'est supérieur au budget de l'État mais qui n'est pas une fonction étatique capitaliste qui est une fonction étatique communiste c'est-à-dire une fonction collective gérée par les intéressés eux-mêmes. Là, on est dans l'État communiste lorsqu'il y a une fonction collective ayant force de loi s'imposant par la loi et gérée par les intéressés eux-mêmes. Première caractéristique. Deuxième caractéristique c'est que dans les années 60 la hausse des salaires qui est importante dans les années 60 s'opère dans une monnaie qui n'est pas une monnaie utilisable partout. Dans ce qu'on appelle une monnaie marquée. la cotisation maladie qui est donc une part très importante de la hausse des salaires dans les années 60 avec une hausse du taux de cotisation alors que la vidéo a rappelé que le taux de cotisation est gelé depuis maintenant 40 ans il n'y a aucune hausse du taux de cotisation en matière d'assurance maladie le taux de cotisation passe de 8% du salaire brut en 1945 à 16% du salaire brut à la fin de l'année 70 c'est ce qui va permettre d'accompagner ce que je raconte et puis depuis nous sommes toujours à 16% du salaire brut non seulement mais 16% c'est un additionnant cotisation à la CSG qui va à l'assurance maladie donc il y a un recul incontestable de la cotisation alors qu'elle progresse à l'époque dans son taux le taux de cotisation et donc cette hausse du taux de cotisation permet qu'une partie des salaires étant ce qu'on appelle en monnaie marquée c'est à dire une monnaie qui n'est dépensable qu'auprès de professionnels conventionnés la carte vitale qui exprime cette monnaie c'est la monnaie on paye avec cela des professionnels du soin soit à l'hôpital soit en ambulatoire mais on ne peut l'utiliser qu'au pré-professionnel conventionné sinon il n'y a pas d'embauche vous voyez là c'est un outil énorme de gestion de la production que la convention troisième caractéristique c'est que la production du soin va être libérée complètement du marché des capitaux et plus intéressant encore de crédit c'est à dire que l'assurance maladie collecte suffisamment de monnaie pour subventionner l'investissement alors même que l'investissement dans les années 60 est énorme parce qu'il faut tout créer on démarre par les CHU on lit l'université et l'hôpital et puis on transforme les hospices en hôpitaux avec des liens actifs on fait passer les hôpitaux psychiatriques de l'est social à l'assurance maladie etc. il y a un investissement tout à fait énorme un sans aucun appel au marché des capitaux sans appel au partenariat public privé rien de tout ça mais également et c'est ça qui est fondamental du point de vue communiste avec un appel mineur au crédit public il n'y a pas de bon crédit je le signale à tous ceux qui à gauche préconisent un pôle public du crédit bon parti le parti communiste et les filles qui s'attendent de propositions autour du pôle public de crédit c'est une proposition réactionnaire pourquoi ? parce qu'elle est en deçà de ce que nous avons construit d'un point de vue anthropologique dans le capitalisme vous avez une inversion absolument incroyable c'est les travailleurs qui produisent la valeur et bien non et donc le préalable sur les travailleurs le préalable c'est distribuer des salaires c'est ça le préalable à toute production non 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 le préalable à la production c'est une création monétaire par endettement et avant même qu'on soit au travail on est endetté soit individuellement comme travailleurs indépendants soit collectivement à travers l'endettement de l'entreprise nous sommes posés d'abord comme endettés ensuite parfois on produit le bien et le service s'il est vendu donc s'il y a une validation marchande de cette production alors on rembourse les prêteurs et en les remboursant on s'enchaîne à eux davantage quand on dit que rembourser c'est d'être libère au contraire rembourser c'est d'être asservi puisqu'on enrichit ceux-là même qui par un acte incroyable nous posent comme débiteurs alors même que c'est nous qui produisons la valeur de l'investissement et et en bout de chaîne on est payé c'est à la fin s'il en reste et bien nous avons su pour 10% du PIB la production de soins c'est 250 milliards on est à 10% du PIB nous avons su inverser totalement cette logique capitaliste pour une logique communiste au départ il y a le travail et le salaire et non pas au départ il y a l'avance monétaire par une monnaie créée à crédit ou par des marchés financiers qui prêtent qui avancent donc on a mis en place un financement de l'investissement sans endettement c'est fondamental parce que les soignants ont travaillé pour soigner c'est tout à fait autre chose aujourd'hui les soignants avec une dette hospitalière absolument considérable puisque le hausse du taux de cotisation n'existe plus le taux de cotisation est gelé depuis 40 ans les soignants ont perdu le pouvoir ce sont les gestionnaires qui décident et au lieu de travailler pour soigner ils travaillent pour rembourser la dette hospitalière et au lieu de faire de la clinique ils font du protocole au point que les fourn un peu craint d'aller à l'hôpital parce qu'on va se trouver en face de quelqu'un qui non pas applique sans savoir clinique mais applique le protocole imposé dans les gestionnaires a perdu la maîtrise sur son travail l'endettement est fondamental dans la perte de maîtrise sur le travail y compris l'endettement vis-à-vis d'un pôle public bancaire être communiste c'est précisément pour se battre pour la suppression de l'endettement il n'y a pas de bon endettement quatrième caractéristique la première caractéristique une fonction collective gérée par les travailleurs l'état communiste deuxième caractéristique une hausse des salaires en monnaie marquée et donc qui permet une gestion autre que par la planification du marché une régulation du marché par le conventionnement nommant la nature des actes tarifs que doivent respecter les professionnels qu'ils soient hospitaliers ou libéraux enfin ou ambulatoires deuxième caractéristique communiste le communiste c'est pas la suppression du marché au bénéfice de la de la planification c'est une régulation du marché alors sauf pour les biens gratuits évidemment comme l'éducation troisième caractéristique c'est une production qui est enfin remise sur les pieds c'est à dire qui part du salaire des producteurs et lesquels sont libérés du chantage à la tête et puis quatrième caractéristique dernière caractéristique communiste de la production de soins nous produisons 10% du PIB sur une modalité communiste c'est pour ça que c'est tellement combattu par nos adversaires c'est que les producteurs en question sont libérés du marché du travail ce sont des fonctionnaires et qu'est-ce que c'est qu'un fonctionnaire c'est quelqu'un qui est payé pour sa qualification personnelle c'est pas son poste qui est le support de ses droits un fonctionnaire qui change de poste ne change pas de salaire parce que les demandes ne sont pas liées à son poste de travail comme dans le privé les droits sont liés aux postes de travail dans la fonction public les droits sont liés à la personne c'est pour ça qu'il n'y a pas de chômage dans le privé si vous n'avez pas de poste parfois vous n'avez pas de droit parce que c'est les postes qui décident des droits dans le privé c'est jamais la personne qui est payée c'est son poste dans la fonction publique pas du tout ce sont les personnes qui sont payées c'est pour ça que pendant le confinement les fonctionnaires sont les seuls travailleurs qui ont conservé la totalité de leur salaire quoi qu'ils aient fait alors les soignantes ont plutôt plus travaillé qu'avant mais d'autres fonctionnaires ont été dans la situation de bien des travailleurs c'est-à-dire qu'ils ont travaillé beaucoup moins ils ont été payés à 100% parce que ce n'est pas leur poste qui décide de leur salaire c'est eux c'est eux je veux dire c'est leur personne qui est titulaire du salaire nous sommes dans le communisme comment voulez-vous que les travailleurs décident de la production c'est ça le communisme les travailleurs décident de la production et quand je dis travailleurs je dis citoyens les citoyens décident de la production et quand je dis citoyens je dis les résidents sur le territoire je ne parle pas des nationaux les résidents sur le territoire les résidents sur le territoire décident de la production comment voulez-vous décider de la production si vos droits sont liés à votre entreprise à votre contrat de travail et vous allez fermer votre gueule seuls des droits liés à la personne garantissent la souveraineté sur le travail donc quand je vois EFI et le parti communiste je vous relangeais de l'inviter d'accord quand je vois EFI et le parti communiste réconisé un contrat de travail pour tous je suis atterré aussi bien l'état employeur en dernier ressort de EFI que la sécurité en formation du parti communiste c'est à dire on va sécuriser les ressources par la continuité du contrat c'est un recul inouï par rapport à ce que nous avons créé ce n'est pas par la médiation d'un contrat que j'ai des droits comme fonctionnaire c'est en tant que personne vous voyez combien l'absence de mémoire dont nos organisations sont responsables l'absence de mémoire sur ce que nous avons pourtant collectivement créé la production communiste de 10% du PIB je le rappelle d'accord qui suppose une fonction collective ayant force de loi gérée par les travailleurs qui suppose une monnaie marquée permettant à travers le conventionnement une nomenclature des actes un tarif des actes bref une régulation du marché une subvention de l'investissement qui supprime le poids de l'endettement sur les travailleurs et des droits liés à la personne et non pas au contrat de travail nous avons inventé ça et évidemment nous allons maintenant le généraliser à toutes les productions la production de l'alimentation mais aussi bien d'autres merci alors est-ce que vous avez des questions par rapport à cet exposé très clair pas de questions je me permets si vous avez donc on comprend bien que c'est une avancée complètement énorme probablement qui a été pas mal déconstruite pour justement pour brouiller des choses et en fait c'était comment avant en fait avant que ça ne soit c'était comment avant que ça ne soit mis sur pied alors c'était comment c'était comment c'était jusqu'en 1961 les soins ambulatoires ne sont pas remboursés parce que les soignants libéraux refusent le conventionnement avec l'assurance maladie le syndicalisme médical s'est construit pour prendre ces soignants là il y a aussi les inférieurs les cliniques etc le syndicalisme médical la CSMF s'est construite en 1932 en réaction aux assurances sociales de 1930 pour refuser le conventionnement avec l'assurance maladie au nom de la perte de liberté je ne sais pas quoi d'accord et c'est donc à partir de 1961 que s'opère le conventionnement bon l'astuce qui a été trouvée c'est jusqu'alors le conventionnement était départemental ou pas et donc le syndicat médical avait la possibilité à l'échelle du département de refuser le conventionnement et à part de 61 le conventionnement a été individuel et là il y a eu aussitôt des doublives qui ont trouvé leur avantage d'être conventionnés puisque du coup il y avait le conventionnement d'accord donc dit qu'il y en a eu le conventionné il y a eu tout le monde d'accord donc premièrement les soins ambulateurs n'étaient pas remboursés donc ils étaient réservés à une toute petite partie de la population et la masse de la population avait accès aux offices d'hygiène sociale aux cabinets de santé publique à la santé au travail à la PNI voilà ce qui existait quant à la médecine hospitalière jusqu'en 1940 il faut être insolvable pour être admis à l'hôpital et du coup d'ailleurs de façon assez paradoxale les assurés sociaux de 1930 qui n'étaient plus insolvables qui n'étaient pas admis à l'hôpital ils n'étaient pas insolvables c'est Vichy qui met fin à cette à cette contradiction mais dans les années 50 lorsque vous avez des siècles derrière vous d'hospitalisation réservée aux insolvables vous vous doutez bien que le niveau de technologie et la capacité professionnelle de ceux qui interviennent dans ces établissements sont quand même assez limités et donc c'est pour cela que la réforme en 57-58 158 démarre par les CHU c'est à dire que l'on va lier l'université et l'hôpital pour sortir l'hôpital de son l'opinion publique était très négative sur l'hôpital français donc pour sortir l'hôpital de sa visibilité extrêmement négative on opère on pense la réforme commence par le cœur et on salarise l'élite du camp médical ce qui était très très compliqué c'est pour ça que les seuls fonctionnaires qui aient droit de salaire public c'est c'est les patrons des services qui sont à la fois qui ont un salaire au titre du service qu'ils dirigent et un salaire au titre du fait qu'ils sont professeurs de l'université c'est les seuls fonctionnaires ça a été comme ça qu'on a réussi à salariser les lignes du corps médical est-ce que vous pouvez développer en deux mots c'est peut-être pas possible la fin de votre intervention parce que j'ai compris que vous aviez un regard un peu critique sur le programme de PCF et LFI dans le domaine et j'aimerais bien voir votre votre idée là-dessus c'est les deux mêmes programmes évidemment le jeu de Roussel c'est de dire que c'est pas les mêmes enfin c'est les deux mêmes et ils sont aussi catastrophiques l'un que l'autre donc il s'agit de l'état employant en dernier ressort en EFI ce sont les programmes sur l'emploi l'emploi et le salaire donc dans le programme de EFI dès lors quelqu'un n'a pas de contrat dans le privé une collectivité publique va de manière obligatoire lui proposer un contrat de sorte qu'il y ait une continuité du contrat de travail dont on attend une continuité des ressources etc la version communiste de ce programme c'est la sécurité emploi formation quand quelqu'un n'a pas un contrat de travail qu'il soit public ou privé elle a un contrat de formation une obligation de lui fournir une continuité de son salaire par un contrat de formation en estimant que par ailleurs la formation professionnelle c'est absolument décisif dans la mutation technologique dans la mutation liée à l'obligation de passer à une autre à des réalisations écologiques etc en quoi c'est désastreux c'est désastreux parce que nous sommes enfin c'est plein de bons sentiments je suis d'accord en entendez mais parce que nous sommes en recul complet par rapport à la conquête de la fonction publique il faut refaire un tout petit peu l'histoire du salaire mais également lire mes bouquins éventuellement parce que j'explique ça de long en large déjà depuis 40 ans il ne suffit pas et puis ça fait depuis 50 ans que je suis au parti tout ça ça ne change rien mais enfin ça nous savons tous ce que c'est que la servitude d'appartenir à une organisation on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a c'est normal et surtout il ne faut pas y croire parce que si on y croit c'est foutu on s'en va on s'en va parce qu'on est déçus donc on s'en va et puis on s'en va et puis ça se sert à quoi de s'en aller à rien évidemment qu'il faut rester donc donc rester à effet dans pitié donc n'hésitez pas le stade du parti de gauche d'accord ça va je n'insiste pas la première étape de conquête ça a été l'emploi dans le capitalisme il n'y a pas de emploi le capitalisme c'est c'est Hubert jamais un capitaliste ne veut être employeur il ne veut pas avoir la responsabilité d'employeur il veut que les relations avec les travailleurs soient sous la fiction du code du commerce voilà les actionnaires de Hubert de la plateforme ils ont une relation commerciale avec les travailleurs l'invention du droit du travail c'est une invention qui est liée à la création de la CGT c'est le code du travail de 1910 qui oblige les capitalistes à devenir employeurs ce qu'ils ne veulent jamais être et de cette confrontation directe entre exploiteurs et exploités qui jusque là était masqué sous le doux voile du commerce d'accord et de la fiction de l'égalité des partis en fait etc que connaissent bien les travailleurs indépendants les auto-entrepreneurs etc aujourd'hui une fois qu'est dépassé cette fiction alors va pouvoir se construire des institutions anticapitalistes et la première c'est l'invention de la convention collective et du salaire à la qualification là ça démarre en 1919 le salaire à la qualification du poste c'est quelque chose d'inouï ce n'est plus l'activité validée validée comme productive qui est la mesure de mon salaire ça c'est le travailleur indépendant c'est son activité validée comme productive qui est la mesure de son salaire et puis c'est tous les contrats qui ne respectent pas la convention collective les contrats de mission tous les paiements à la tâche tout ce à quoi les jeunes en insertion comme on dit sont confrontés ils n'ont pas droit du tout au salaire à la qualification du poste de la convention collective ils ont droit à un contrat de mission un contrat d'objectif un contrat de chantier enfin des trucs un CDD qui est lié à une mission précise c'est encore une fois la rémunération à la tâche là nous sommes dans le capitalisme or la qualification pas du tout la qualification elle ne mesure pas une tâche puisque vous prenez une branche ça se fait par branche les compensations collectives vous prenez une branche et vous prenez tous les postes de la branche et vous les rangez par niveau de qualification alors même que l'activité correspondant à chaque poste est très différent vous allez avoir au même niveau de qualification quelqu'un ou quelqu'une qui est cariste haute d'accueil comptable infirmier tout ce que vous pouvez imaginer qui vont se trouver au même niveau de qualification alors même que leur tâche est très différente l'invention du salaire à la qualification c'est ce qui commence à dissocier le droit au salaire de la tâche qui est faite c'est pour cela que pendant le conventionnement les travailleurs indépendants ou tous ceux qui avaient des CDD de l'intérim etc. ont été à poil dès lors qu'ils n'avaient pas d'activité validée comme productive puisque c'est ça la mesure de leur salaire alors que les travailleurs du privé qui avaient un CDI avec un salaire lié à la qualification ont conservé de 84% de leur salaire quoi qu'ils aient fait ils n'y comprennent rien parce que le salaire à la qualification ne paye pas la tâche que je fais mais reconnaît la qualification dont est porteur le poste c'est-à-dire la contribution à la production de valeur économique ça c'est l'emploi et c'est le contrat de travail sauf qu'il y a un problème c'est pour ça que la CGT s'est battue pour aller au-delà de l'emploi le problème c'est que qui décide du poste de sa localisation de son contenu et qui décide de qui est sur le poste par les travailleurs c'est la bourgeoisie capitaliste qui décide donc l'emploi c'est un réel conquête le contrat de travail c'est une réelle conquête mais qui va être dépassé toute l'ambition de la CGT ça va être de faire passer la qualification du poste à la personne c'est aujourd'hui encore le moteur de la CGT quand elle parle de sécurité sociale professionnelle faire passer la qualification du poste à la personne or quelle a été la bataille entre 1906 et 1946 encore je ne vous rends pas mes bouquins tout ça c'est dans mes bouquins quelle a été la bataille centrale pour attribuer la qualification à la personne et non pas au poste ça a été la bataille de la fonction publique encore une fois un fonctionnaire c'est quelqu'un qui ne connait pas le chômage parce que non pas parce qu'il a un contrat de travail dans la fonction publique d'état il n'y a aucun contrat de travail par exemple mais il ne connait pas le chômage parce qu'il est lui en tant que personne le support de ses droits à travers sa qualification qui n'est pas une qualification attachée à son poste mais une qualification attachée à sa personne on est ouvrier d'état professeur certifié capitaine jusqu'à sa mort y compris avec la fin du service ça n'ôte pas la qualification c'est pour cela que la retraite de l'annonce publique c'est la poursuite du dernier salaire par définition puisqu'un capitaine est capitaine jusqu'à sa mort et un prof certifié certifie jusqu'à sa mort donc c'est jusqu'à sa mort qu'il est qualifié on dissocie le droit au salaire de l'activité ça c'est déjà gros progrès et du poste proposer que tout le monde ait un poste vous voyez l'incroyable régression il faut qu'on soit au degré zéro de la réflexion intellectuelle aussi au parti communiste qu'à les filles pour dire des choses pareilles on ne peut pas être dans la régression à ce point de dire ah vous allez voir on va donner à tout le monde un poste mais non on va donner à tout le monde une qualification ça fait autre chose à 18 ans on va enrichir la citoyenneté comment voulez-vous construire le communisme encore une fois si vous ne modifiez pas complètement la citoyenneté la citoyenneté bourgeoise c'est déjà une très grande conquête par rapport à la féodalité pour une fois la classe bourgeoise est une classe révolutionnaire aujourd'hui c'est celle dont il faut qu'on se débarrasser mais elle a été révolutionnaire bien sûr c'est énorme de poser toute personne majeure comme en capacité et en responsabilité de la chose publique à travers un droit qui est le droit de vote et le droit d'éligibilité c'est énorme nous voyons bien aujourd'hui que tout ça s'épuise parce qu'on se voit bien que les élus n'ont pas de pouvoir sur l'économie donc aujourd'hui quel est l'enjeu communiste c'est d'enrichir la citoyenneté en posant tout majeur en capacité et en responsabilité de la production et ça s'exprime par un droit qui est la qualification la qualification c'est l'expression c'est comme le droit de vote c'est l'expression de notre capacité et de notre responsabilité de produire la valeur donc à 18 ans tout le monde a le premier niveau de qualification et les 1700 balles qui ont avec pas les 1000 balles de France Insoumise pas les 850 balles du parti communiste pas une allocation pour les jeunes le salaire comme expression non pas de ce que je suis en train de travailler le salaire comme expression de ma responsabilité de production de la valeur de ma responsabilité dans la décision voilà l'enjeu c'est un enjeu anthropologique c'est un enjeu politique et hélas cette campagne présidentielle aujourd'hui se fait sur une régression majeure attribuée à tous un contrat de travail merci applaudissements 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 je vous propose oui je vais être je suis obligé d'arrêter la question je vous prie de m'en excuser vous pourrez la reposer peut-être après dans la deuxième partie de l'après-midi pour qu'on ait le temps de laisser à Dominique qu'on puisse lui laisser le temps de développer sa présentation nous allons d'abord regarder une petite vidéo sur la sécurité sur la démocratie alimentaire partout tout autour de la planète tout le monde mange donc l'alimentation ça concerne tout le monde et puisque tout le monde est concerné tout le monde devrait pouvoir prendre part aux décisions décider ensemble normalement c'est de la démocratie suite au sommet mondial de l'alimentation de 1996 Tim Lang professeur de politique alimentaire est le premier à utiliser l'expression food-démocratie démocratie alimentaire il fait alors le constat que les capitaux privés donc ceux qui possèdent semblent usurper le droit des gouvernements à définir des politiques et à gouverner pour lui la démocratie alimentaire c'est donc une lutte à long terme pour permettre à tous les citoyens l'accès à une alimentation décente abordable bonne pour la santé cultivée et produite dans des conditions dans lesquelles on peut avoir confiance nous y ajoutons une vision systémique car l'alimentation est bien un système d'abord la production une ferme qui produit des tomates par exemple ensuite la transformation une usine qui fait de la sauce avec ses tomates puis la distribution des épiceries des restaurants des cantines des supermarchés et enfin la consommation et là encore il y a de grosses différences sur qui mange quoi on peut autant avoir une sauce tomate pleine de pesticides de sucre de conservateurs qu'une autre avec des tomates bio qui viennent du marché du coin et dans chaque étape de la filière les grands groupes sont présents en France le régime de pouvoir c'est la démocratie et c'est par le droit qu'elle est instituée autrement dit c'est par le droit que s'expriment les décisions collectives c'est pourquoi il paraît essentiel d'instaurer un droit à l'alimentation durable il existe déjà un droit à l'alimentation dans les droits humains qui est reconnu par le droit international et la France fait partie des pays qui ont signé le traité le problème c'est que quand le comité en charge de le faire respecter demande des comptes à la France elle explique comment elle finance l'aide alimentaire les restos du coeur les banques alimentaires le secours populaire ou la croix rouge pourtant l'aide alimentaire fait partie du système agro-industriel elle lui sert à écouler ce qui est produit en trop donc à justifier qu'elle produise trop voire même produire spécialement pour la filière cette nourriture souvent de moindre qualité nutritionnelle va nourrir les populations les plus démunies sans prendre en compte la diversité de leurs régimes alimentaires en fait la France confond le droit à l'alimentation avec le droit à être nourri on est tous d'accord qu'il faut manger pour vivre mais l'aspect biologique n'est pas le seul paramètre à prendre en compte quand on parle de régime alimentaire il y a aussi une dimension sociale une dimension culturelle et même le plaisir qu'on a à manger tel ou tel aliment et ensemble un droit à l'alimentation durable doit donc prendre en compte non seulement tous ces aspects des régimes alimentaires mais aussi doit être accessible en termes de prix et physiquement il ne faut pas avoir à faire des kilomètres pour faire ses courses parler d'alimentation durable c'est aussi une manière de prendre en compte les conditions de production économique sociale environnementale et politique dans l'ensemble de la filière non seulement aujourd'hui mais également pour les générations futures concrètement ça passerait par des comités démocratiques de l'alimentation durable à différentes échelles on part de là où vivent les gens les bassins de vie jusqu'au national tous seraient composés de tous les acteurs du système notamment les personnes habituellement exclues des espaces de décision politique en particulier les familles à petit budget et les femmes collectivement nous déciderions de ce qui serait produit et dans quelles conditions ce qui nécessite évidemment que nous ayons accès facilement aux informations au partage des connaissances et des savoirs de toute la chaîne et pour ça décloisonnons nos manières de penser arrêtons d'envisager d'un côté l'agriculture de l'autre l'éducation d'un autre encore la cohésion sociale ou la santé en fait tous ces domaines constituent une partie de ce que recouvre l'alimentation c'est pour ça qu'on parle de système alimentaire aujourd'hui il y a une multitude d'initiatives qui fleurissent un peu partout pour reprendre en main l'alimentation groupement d'achat épicerie solidaire jardin potager elles ont besoin d'un cadre juridique pour prospérer et ce droit à l'alimentation durable inscrit dans la constitution de la France est un préalable nécessaire voilà ok donc moi je vais vous parler de démocratie alimentaire donc je vais ramener les choses de façon plus plus concrète le modèle qu'il y a derrière cette proposition de démocratie alimentaire repose sur ce que réseau salariat met en avant c'est à dire ce modèle de la sécurité sociale on n'éloigne pas c'est basé sur complètement ce domaine là mais ce qu'il faudrait peut-être c'est pareil là reprendre un petit peu le cours de l'histoire c'est finalement on a vu monter dans le débat public la question de l'alimentation depuis à peu près une vingtaine d'années et devenir un objet politique dans les arènes de discussion publique en France à peu près depuis les années 2010 alors il y a des raisons très précises pour lesquelles l'alimentation devient un objet politique d'abord d'une part parce qu'aujourd'hui on est rentré dans une époque où la question de la démocratie est beaucoup discutée beaucoup discutée ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'aujourd'hui une partie de la population ne se reconnaît plus dans le fait d'avoir des représentants ou des élus sur lesquels pour le coup ils n'ont pas la main pour discuter en particulier des choix qui sont sous-tendus par le réchauffement climatique alors dans les travaux qu'on a pu faire nous on s'appuie aussi sur les différents rapports qui ont été donnés par fait produit par le GIEC et qui donne un timing très clair sur combien de temps il nous reste pour mettre en place du changement et en particulier sur l'alimentation on sait qu'on a une dizaine d'années pour mettre en route un changement assez important sur le poids de l'alimentation dans le réchauffement climatique bon il n'est pas négligeable le poids de l'alimentation il est même assez important puisqu'il représente pratiquement un tiers de la production alors autour de ça on voit aussi depuis les années 2000 ce mouvement tel que vous avez pu le voir dans la petite vidéo qui a été initié par un certain nombre de chercheurs et de militants à l'échelle internationale autour de cette idée d'alimentation durable l'objectif ce n'est pas tellement de qualifier qu'est-ce que ça veut dire alimentation durable aujourd'hui il y a des définitions assez stabilisées là-dessus et donc on part de ces définitions telles qu'elles sont la première AMAP en France elle apparaît en 2000 donc c'est quand même si on réfléchit ça fait juste une vingtaine d'années que ces questions-là arrivent par le biais d'un certain nombre de citoyens qui se posent des questions sur la qualité des produits alimentaires et qui du coup attrapent les choses évidemment par les denrées en elles-mêmes c'est-à-dire ce qu'on a dans nos assiettes mais ils ne se contentent pas de ça c'est-à-dire qu'ils regardent la façon dont c'est produit donc on va avoir ce mouvement assez fort autour des circuits courts et qui va produire donc les AMAP les marchés de plein vent les groupements d'achat les jardins tout ce type de choses dont on parle aujourd'hui et quand on a commencé à travailler sur ces questions-là aux alentours des années 2000 c'est-à-dire quand le sujet politique était en train de se renouveler là-dessus on s'est rendu compte quand même assez rapidement que les familles à petit budget étaient peu présentes dans ce type de ces initiatives et d'ailleurs aujourd'hui dans la phase de développement actuelle j'en parlerai un petit peu plus tard on voit que ça reste quelque chose de compliqué tout simplement parce que les familles à petit budget comme la plupart des français je le rappelle c'est-à-dire 70% de la population font leur course au supermarché et s'alimentent à partir de ce qu'ils trouvent dans les supermarchés et d'autre part il y a une tendance quand même assez forte de la restauration hors foyer en particulier chez les jeunes qui habitent en ville voilà donc ça c'est la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui donc ce qui veut dire que la question de la démocratie alimentaire c'est-à-dire comment on décide de reprendre la main sur nos systèmes alimentaires et bien c'est finalement assez compliqué c'est-à-dire c'est pas juste une histoire de circuit court pour rappel au moment du premier confinement il y a eu une réponse par le biais des circuits courts qui a été extrêmement importante avec une mobilisation assez forte autour de l'achat de la production des producteurs enfin des agriculteurs qui s'est faite il y a eu un mouvement assez fort mais aussi parce que c'était ce qui était le plus accessible ça c'est une première chose et la deuxième chose quand même c'est qu'un an plus tard on constate qu'une grande partie de cette population qui a acheté sa nourriture pendant le premier confinement via ce type de production en circuit court et retourner faire ses courses au supermarché voilà sauf qu'entre temps les supermarchés donc les marques les grandes marques à la fois agro-industriels et le système des distributions derrière ont bien capté cette question là et vous verrez qu'aujourd'hui dans les supermarchés il y a des propositions bien plus importantes qu'avant le premier confinement sur la mise en avant d'alimentation saine ou de production issue de la production locale bon ici on voit bien par exemple c'est le moteur d'intermarché ici sur le pic Saint-Loup intermarché est vachement présent et une partie de son approvisionnement se fait effectivement en production locale donc vous voyez que c'est une façon aussi pour ce système agroalimentaire de récupérer assez vite la demande sociale et de la traduire rapidement en second marché on a la même situation dans la période actuelle autour d'un segment de marché qui concerne l'alimentation des familles à petit budget l'alimentation des pauvres dans lequel on va retrouver une phase importante de modernisation de la filière de l'aide alimentaire l'aide alimentaire c'est une filière qui a sa place dans ce système agroalimentaire c'est à dire que c'est une filière qui permet de récupérer le surplus sans interroger les conditions de la production c'est à dire qu'on continue à produire beaucoup et d'autre part renforcée par la lutte contre le gaspillage alimentaire puisque une des propositions de lutte contre le gaspillage alimentaire c'est effectivement d'utiliser ces produits en direction de l'aide alimentaire donc on a un discours d'ailleurs aujourd'hui qui est extrêmement important et qui ça ne veut pas dire qu'il n'est pas réel des opérateurs de l'aide alimentaire donc les opérateurs les quatre opérateurs historiques qui sont cités ici dans la vidéo mais aujourd'hui on en a beaucoup plus qui sont reconnus comme opérateurs de l'aide alimentaire et qui sont capables de faire des propositions différentes que celles de la distribution des produits de la grande distribution comme par exemple les distributions de paniers solidaires les distributions de production locale etc. et par exemple dans la région Occitanie on a eu pendant le premier confinement et dans la suite une politique régionale sur toute l'Occitanie qui a consisté à acheter de la production locale en fruits et légumes pour le redistribuer à l'aide alimentaire donc vous voyez il y a une capacité de cette filière à se moderniser et à pouvoir de plus en plus répondre à cette montée en puissance de cette demande de la part de l'aide alimentaire donc on peut continuer comme ça moi je fais confiance à la capacité de créativité en particulier d'un certain nombre d'acteurs de l'économie sociale et solidaire pour amener des réponses modernes sur la question sauf que si on regarde ça du point de vue de la démocratie ça nous pose quand même une sacrée question c'est à dire comment dans un pays comme la France on peut accepter que 8 millions de personnes soient assignées à manger de cette façon là sans qu'on puisse respecter d'une part les régimes alimentaires parce que ça vous l'avez vu aussi dans le petit clip l'alimentation c'est aussi quelque chose qui a à voir avec le groupe social dont on est issu les pratiques familiales dans lesquelles on est les pratiques religieuses qui sont diverses et variées et l'alimentation ça transporte tout ça c'est pas juste une question biologique et donc aujourd'hui ça a l'air de ne pas poser problème ni question à ce qu'on assigne une partie de nos concitoyens à accéder à l'alimentation comme ça d'ailleurs on peut même se poser la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire citoyen dans ce cadre-là dans la mesure on ne peut même plus décider finalement ce qu'on veut acheter ou ce qu'on veut avoir pour manger je suis également extrêmement choquée et je suis choquée que les autres ne soient pas choquées par le fait de penser que la seule solution qu'on a à proposer à la jeunesse dans notre colis aux étudiants aujourd'hui c'est d'aller se ravitailler à l'aide alimentaire d'avoir le droit à un repas à 1 euro ce qui est plutôt intéressant sauf que ce repas à 1 euro derrière quand on va regarder ce que c'est c'est certainement pas cette alimentation qui permet de rester en bonne santé parce qu'il y a une chose dont on est absolument certain et certaine aujourd'hui c'est que l'alimentation fait partie des quatre éléments principaux responsables d'un certain nombre de problèmes de santé on a l'alcool le tabac l'alimentation et les conditions environnementales dans lesquelles on est qui sont aujourd'hui responsables d'une partie des maladies chroniques donc c'est un peu compliqué de voir la situation d'un point de vue démocratique aujourd'hui autour de ces questions d'alimentation et qui ne soit pas enfin je veux dire qui ne soit pas à chercher des solutions qui permettraient d'avoir un accès égalitaire et universel à une alimentation qui nous permette d'être en bonne santé donc on a rendu en début novembre une expertise collective sur la filière de l'aide alimentaire si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus vous pouvez aller regarder et dans ce rapport on fait une analyse de tous les dispositifs d'accès à l'alimentation qui sont proposés et compris les dispositifs dits modernes et on montre bien que ces dispositifs en tout cas ne cochent pas toutes les cases d'un respect de la dignité des personnes pour manger des conditions de production de transformation et de distribution qui répondent à ce que nous demande le réchauffement climatique le respect évidemment des travailleurs et des travailleuses de toute cette chaîne et qui met en captivité une partie une partie de la population pour finir les gaspillages le surplus et y compris la production une production spéciale pour eux et elles voilà dans cette histoire de démocratie alimentaire on a aussi quelque chose qui est important c'est pour ça qu'on a appelé cette conférence les besoins de la vie ordinaire c'est que finalement cette histoire d'alimentation elle est tellement commune elle nous est tellement collective qu'on n'y fait même plus attention et qu'on a perdu la mémoire finalement du lien entre ce qu'on a dans nos assiettes et la façon dont ça arrive dans nos assiettes donc déjà la première chose c'est qu'au moins toutes ces initiatives même si elles sont encore aujourd'hui du côté d'une population instruite éclairée et militante qui sont ces initiatives autour des AMAP des groupements d'achat et des choses comme ça ce que ça a permis c'est quand même de faire monter en compétence la société sur la compréhension de ce que c'est qu'un système alimentaire donc ça c'est un acquis qui est plutôt intéressant et là dessus comme ce que disait Bernard tout à l'heure c'est à dire ce besoin qui est absolument nécessaire aujourd'hui qui est celui de nous remettre en mémoire ce que ça veut dire l'accès à ces besoins de la vie ordinaire donc manger en particulier et autour de ça il y a aujourd'hui aussi tout un discours sur l'éducation qui est assez fort c'est important de le regarder d'un peu plus près parce qu'on est aussi dans une période où il y a une volonté d'imposer des nouvelles normes alimentaires en respect à la question de la santé on est bien on est bien d'accord je ne conteste pas le lien entre alimentation et santé bien évidemment mais on voit bien que derrière il y a aussi une façon enfin la façon dont les acteurs du système agroalimentaire sont en train de se réapproprier les normes pour continuer à nous faire une proposition dans le même cadre d'où la proposition de sécurité sociale de l'alimentation avec cette idée que ce système là nous permettrait de reprendre la main sur la façon dont on veut obtenir cette alimentation alors je ne vais pas revenir sur la cotisation sociale le conventionnement etc tout ça ça a été bien bien amené par Bernard moi j'insiste sur un aspect qui me paraît essentiel qui sont les enjeux autour de la démocratie sociale parce que quand même sur toute la période que vient nous évoquer notre camarade Bernard Friot il y a eu quelque chose quand même qu'on connaît par coeur nous les femmes c'est la façon dont les femmes ont été quand même terriblement exclues de ces dispositifs non pas parce que il y avait une volonté dès le départ d'éliminer les femmes c'est pas ça c'est que les formes d'organisation politique telles qu'elles sont telles qu'elles existent elles sont profondément ancrées dans le patriarcat et dans cette conception patriarcale en particulier sur les questions techniques et politiques c'est les hommes qui ont la parole c'est pas les femmes voilà donc dans cette question de sécurité sociale de l'alimentation l'idée c'est aussi un de prêter attention aux familles à petits budgets qui aujourd'hui sont complètement exclues des lieux de décision et des lieux de parole et deux de faire attention également à la présence des femmes qui elles pour la plupart d'entre elles prennent en charge ces questions là donc c'est pour ça qu'on a fait une proposition d'organisation démocratique des caisses de sécurité sociale de l'alimentation donc je voudrais juste vous montrer la proposition qu'on fait pour en discuter un petit peu avec vous voilà ça c'est la disons du coup ça nous oblige à découper la question parce que Bernard dans son intervention le dit bien il nous parle de démocratie économique avec le financement par la cotisation la discussion autour du conventionnement il y est revenu à plusieurs fois qui décide quoi où et comment donc pour nous c'est la même chose sauf que on insiste sur cette idée de démocratie sociale et ça ça veut dire qu'il faut qu'on repense les dispositifs démocratiques l'expérience qu'on a pu avoir les uns et les unes et les autres sur les ronds-points des gilets jaunes nous ont montré que la question de la représentation c'est à dire si on reste sur un dispositif de caisse de sécurité sociale tel qu'il est parlé ou proposé aujourd'hui qui en particulier s'adosse sur des échelles territoriales administratives on va se retrouver dans une situation qu'on connait par coeur qui va d'une part mettre en avant des experts des experts mettre en avant des professionnels de la question et troisièmement va de toute façon ne pas prendre en compte ce que j'ai déjà dit à savoir les habitants et les habitantes lambda du coin les familles à petit budget évidemment et encore une fois les femmes donc on propose de repartir autour de ces histoires de conventionnement des acteurs et des actrices et des produits puisque c'est ça l'essentiel on propose c'est là de l'autre diapo voilà on propose cette organisation en groupes locaux d'alimentation durable et on propose que ça s'adosse au bassin de vie à la notion de bassin de vie on pense que les échelles administratives telles que les départements ou les cantons et on pourra discuter de l'échelle de la région aussi sont des réseaux administratifs et politifs dans lesquels les réseaux d'influence sont extrêmement puissants et que si on s'adosse sur ces réseaux là on va se retrouver avec ces problèmes de représentation qu'on connaît par cœur donc on propose de partir à l'échelle des bassins de vie avec une organisation de groupes locaux en alimentation durable on propose aussi la mise en place de ce qu'on appelle les groupes de pairs et ce modèle là on l'a discuté on l'a testé dans plein de discussions avec des tas de groupes et en particulier on a eu des propositions venant de la part de jeunes femmes qui disent que ce qui serait intéressant dans cette organisation c'est qu'on est des groupes locaux d'alimentation durable que de femmes en particulier et on propose même que cette organisation territoriale qui se met en place fasse en parallèle un système dans lequel il n'y aurait que des femmes et de l'autre côté un système mixte et qu'au bout du compte il y ait une discussion qui se fasse entre ces deux types de propositions c'est pour ça qu'on appelle ça une confédération et pas une caisse nationale de sécurité sociale voilà donc ça c'est notre proposition concrète d'organisation de démocratie sociale dans le cadre de la sécurité sociale de l'alimentation donc moi j'emploie pas le terme citoyen et citoyenne dans la mesure où aujourd'hui ce terme là il est souvent équivalent à droit de vote et que l'apprentissage en tout cas qu'on peut faire des ronds-points des gilets jaunes c'est plutôt la question des habitants et des habitantes et bien évidemment dans cette notion de citoyenneté d'ailleurs il y a un mouvement qui s'appelle Food Citizen qui ramène cette question là à l'échelle de l'alimentation avec à la fois la discussion sur qui on conventionne comment on fait et surtout comment on apprend ensemble parce que un des risques majeurs de la situation actuelle c'est de penser que la réponse on va l'avoir que par les circuits courts et cette situation là aujourd'hui on ne l'a pas c'est à dire que du côté de l'offre alimentaire on reste sur une offre alimentaire qui vient des circuits longs et c'est pas parce que c'est des circuits longs entre parenthèses qu'on a des mauvais aliments il faut aussi sortir de ces visions toutes faites et toutes prêtes qu'on nous donne un peu partout et regarder qu'à nos échelles c'est plus la recherche d'hybridation entre les filières qu'on va pouvoir relocaliser et les filières longues qu'on va pouvoir garder et en particulier pour une autre raison qui est extrêmement importante c'est que par exemple nous dans la région dans laquelle on est je vois mal comment on va se passer on va faire comme si il y avait une frontière avec l'Espagne et puis se préoccuper des Espagnols ou puis se préoccuper des productions agricoles qu'il y a de côté de la Méditerranée en sachant que nous faisons partie des pays qui ont imposé à ces pays de l'autre côté de la Méditerranée de produire pour nous donc on est dans une forme d'interdépendance qu'on est obligé de penser d'un point de vue politique et qu'on doit partager et l'alimentation c'est un très bon exemple pour montrer que c'est pas parce qu'on va fermer nos frontières c'est pas parce qu'on va faire nos petits groupements d'achats et nos petites AMAP là entre nous que la question de l'accès à l'alimentation de façon universelle va pouvoir se régler donc il faut bien il faut accepter de la regarder à une autre échelle on peut effectivement se poser la question de la souveraineté alimentaire qu'on n'aura pas à l'échelle d'un territoire comme la France que normalement on aurait pu avoir à l'échelle d'un continent comme l'Europe en particulier avec un pays qui s'appelle l'Ukraine et qui produit le blé dont nous avons tous besoin et on va voir ce que ça va avoir comme conséquence sur notre alimentation dans les semaines qui vont venir donc vous voyez c'est complexe la question ne peut pas se résoudre simplement en disant produisons à côté de chez nous bien sûr qu'il faut relocaliser je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire mais c'est complètement illusoire de penser qu'on va résoudre la question de l'accès à l'alimentation égalitaire j'insiste sur ce terme c'est-à-dire sur le fait que l'ensemble des habitants et des habitantes puissent obtenir des aliments qui leur permettent de rester en bonne santé et dans cette proposition autour de l'aide alimentaire nous on fait une proposition de sortie de l'aide alimentaire en 10 ans en s'appuyant sur cette proposition de sécurité sociale de l'alimentation en particulier avec la proposition du versement d'une allocation mensuelle sur le modèle des allocations familiales à l'ensemble de la population à l'ensemble de la population et j'insiste là-dessus parce que c'est notre seul levier sur l'offre bien sûr que derrière il va falloir réguler tout ça mais c'est extrêmement important ça c'est une première chose et la deuxième chose le modèle des allocations familiales entre parenthèses il y a quand même un peu des plafonds je vous le dis tout le monde n'y a pas le droit comme ça mais la partie de la population qui n'a pas le droit à cette allocation aux allocations familiales elle est très minime ça c'est une première chose et dans le cadre de l'allocation de la sortie de l'aide alimentaire on sait par exemple que la population qui après à partir du premier confinement est aujourd'hui à l'aide alimentaire celle-ci il faut la sortir de la rapidos en lui redonnant de l'autonomie par le biais d'une allocation parce qu'on sait par expérience que quand les gens rentrent dans ce système-là c'est difficile pour eux d'en sortir donc là on a à peu près 2 millions de personnes à qui on pourrait redonner de l'autonomie par cette allocation on a ensuite une partie de la population qui est aux alentours d'un million un million deux pour laquelle la question de l'aide alimentaire reste d'actualité c'est l'ensemble de la population qui vit dans les camps dans les bidonvilles sur Montpellier on a 12 bidonvilles c'est les gens qui sont dans la rue c'est les réfugiés qui arrivent qui dans un premier temps ont besoin de cette assistance alimentaire et en sachant que la réponse autour de l'assistance alimentaire c'est pas forcément la distribution de colis alimentaires ça peut être je sais pas moi des casseroles des bouteilles de gaz ça peut être l'accès à des cuisines collectives donc il faut aussi faire évoluer les réponses qu'on peut avoir de ce côté-là et on a une population autour de 4 millions à peu près de personnes qui accèdent à cette alimentation depuis longtemps par le biais de la distribution de l'aide alimentaire et pour lesquelles il va falloir qu'il y ait un travail d'accompagnement d'où notre proposition aux opérateurs de l'aide alimentaire qui est de leur dire comment vous voyez votre changement de rôle dans cette proposition qui serait celle d'une sécurité sociale de l'alimentation et en disant sortir de l'aide alimentaire voilà je vous remercie merci Dominique est-ce que vous avez des questions concernant cet exposé sur la démocratie alimentaire et sur la sécurité sociale de l'alimentation si c'est juste une précision sur le rôle précis des glad oui là il y a des choses qui sont pas alors c'est vrai que je suis passée un peu vite mais c'est la proposition d'organisation de la sécurité sociale puisque finalement les caisses locales de la sécurité sociale sont les lieux finalement qui c'est là que se décide et se discute le conventionnement en particulier bon donc par exemple d'un point de vue historique si je ne me trompe pas Bernard le fait que ces caisses de sécurité sociale étaient le lieu où on conventionnait les médecins d'un point de vue au niveau d'un département des choses de cet endroit donc là on l'appelle un peu différemment parce que ce qu'on pense c'est que les groupes locaux d'alimentation durable c'est plusieurs groupes locaux d'alimentation durable qui formeront une caisse de sécurité sociale on découpe encore un peu plus ce dispositif là pour être à l'échelle de là où vivent les gens si on ne fait pas ça on va continuer à être dans une situation où ce sont des représentants qui arrivent par le biais de représentations diverses comme on peut voir par exemple dans la composition du Conseil national de l'alimentation qui se présentent comme étant le parlement de l'alimentation et qui a des représentants des quatre activités qui sont nécessaires pour manger production transformation distribution et consommation et qui sont des représentants finalement nommés ou désignés par leurs organisations même y compris les associations de consommateurs qui sont présentes dans ce parlement mais c'est pas je veux dire c'est pas vous ni moi ça c'est sûr donc sur des activités de la vie ordinaire donc celles qui nous sont communes à nous tous et toutes êtres humains la question c'est comment on remet en route la machine démocratique comment on est en capacité de participer collectivement à la prise de décision sur quelque chose dont on a besoin qui est celui de manger donc on pourrait imaginer par exemple qu'on a deux groupements locaux sur le pic Saint-Loup qui répartiraient les possibilités de discussion et qu'ensuite ces deux groupes locaux d'alimentation durable du pic Saint-Loup rejoignent une caisse de sécurité sociale de l'alimentation qui se ferait à l'échelle de Montpellier métropole ils auraient des organisations aussi en groupes locaux d'alimentation durable et toute la grande métropole c'est à dire pas que la métropole mais aussi le pic Saint-Loup et je pensais aussi à Clermont-Léros là-haut voilà on pourrait imaginer des choses comme ça mais vous voyez bien que derrière ce que ça veut dire c'est quand même la remise en route d'une pratique démocratique et d'apprentissage quand même de cette pratique démocratique vous êtes bien placés les uns et les autres comme moi pour voir comment c'est compliqué et difficile aujourd'hui de mobiliser nos voisins nos collègues sur le fait de participer à des exercices de cette nature-là voilà on a été on a été quelques-uns à essayer de proposer sur le rond-point des gilets jaunes un atelier populaire de démocratie alimentaire et on n'y est pas arrivé voilà donc c'est pour dire que c'est la période n'est pas non plus facile pour arriver à faire en sorte que ces formes d'organisation-là soient reprises par l'ensemble de la population d'où le risque et d'ailleurs c'est pas le risque c'est la réalité c'est la façon dont aujourd'hui le système agroalimentaire à travers ses différents acteurs et activités reprend la main sur les réponses et le segment de marché alimentation en direction des pauvres il est il est largement ouvert oui je voudrais revenir effectivement sur ces groupes locaux d'alimentation durable j'ai évoqué le fait que ce serait des groupes ou certains d'entre eux qui pourraient être uniquement composés de femmes alors je pense que cette non-mixité est pas une avancée démocratique que tu mentionnais tout à l'heure est-ce que tu pourrais préciser les présupposés qu'il y a malgré un certain non-mixité de ces groupes comme ça alors là-dessus on reprend l'idée des groupes de pères c'est-à-dire c'est comment des gens qui se reconnaissent à la fois du même groupe social et des mêmes intérêts décident de se réunir ensemble pour pouvoir dire ce qu'ils ont à dire parce que dans les instances plus ouvertes les rapports de domination assez classiques dans les arènes de discussion font que tu as une partie des gens qui ne peuvent pas parler donc on cherche aussi les formes démocratiques qui permettent à ce que la parole puisse s'exprimer l'alimentation comme l'agriculture d'ailleurs entre parenthèses sont des activités qui sont quand même largement dominées par une division patriarcale la production c'est quand même l'affaire des hommes on voit bien par exemple dans le système agricole comment les femmes agricultrices ont vachement de difficulté à faire entendre leurs propositions on voit bien que toutes ces questions qui ont à voir finalement avec la vie de tous les jours sont aussi des activités qui sont considérées comme étant du ressort de la vie familiale du ressort domestique et de renvoyer ça en permanence au fait que c'est la place des femmes moi je pense que ces espaces-là sont des espaces à politiser je ne vois pas pourquoi ils seraient exclus du débat public mais par expérience on sait bien aussi qu'il y a un déficit d'apprentissage à pouvoir reprendre la main sur la discussion politique sur le fait de pouvoir se faire entendre et ça passe par des groupes non mixtes oui bien sûr bien sûr pardon bien sûr il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème mais pour discuter pour discuter pour avoir été invitée dans plein de forums et de débats depuis le premier confinement sur ces questions-là le nombre de fois où j'ai été la seule femme à être présente dans les débats et dans les discussions et être en permanence en présence avec des hommes à avoir ramé pour essayer de faire entendre ce que j'ai à dire et ou à me retrouver dans des situations où ce que je dis moi est pensée comme étant secondaire c'est bien une histoire juste de femme qui cherche à reprendre la main sur la vie de tous les jours et à être essentiellement sur des débats très techniques très politisés or ce que je dis c'est aussi très politique c'est pas un privilège de dame parce que la présidente de la FNSEA c'est une femme la FNSEA je ne pense pas que ce soit en tout cas pour l'ordre noir un modèle ces sujets sont extrêmement complexes et surtout très énergivores il faudrait aussi les lier à la diminution du temps de travail qui serait l'impératif rappelez-vous à l'époque cette utopie le ministère du temps libre donc c'est une question parce que c'est très très complexe parce que ça ça prend beaucoup de temps bien sûr mais c'est fondamental parce que l'alimentation ça relie tout le monde et ce serait aussi un extraordinaire apprentissage de remettre en place le collectif et peut-être au-delà de l'économique enfin parler de politique j'irai même jusqu'à dire de philosophie de poésie parce que c'est bien de cela un peu qu'il s'agit aussi oui alors ce que j'ai peut-être ce sur quoi je ne vais pas trop insister c'est aussi sur ces enjeux de sécurité sociale on part de choses qui sont déjà là c'est-à-dire on ne réinvente pas tout il y a déjà beaucoup de choses qui sont là par exemple sur la question du droit à l'alimentation durable on part de l'ensemble des actions qui sont mises en place par les collectivités territoriales autour de l'alimentation sauf que ce qu'on essaie de faire et de proposer c'est de dire voilà l'ensemble de ces actions que vous avez menées comment on pourrait faire pour les mettre au service d'une sécurité sociale de l'alimentation et simplement déjà de mettre ça en place dans des perspectives comme ça ça modifie déjà pas mal de choses bon on est quand même dans un pays qui a une multitude de lois de décrets d'application qui sont piles et sous forme d'obligations en particulier pour les collectivités territoriales et qui les met aussi dans certains moments dans des impasses d'actions quand même assez fortes mais juste peut-être une dernière question est-ce qu'on pourrait imaginer l'organisation de l'agriculture comme sont organisées les CHU c'est-à-dire sur la base de la sécurité sociale où le paysan ne serait plus propriétaire en fait de la ferme du matériel du bétail mais il pourrait se consacrer pleinement à la production alimentaire et ainsi débarrasser en fait des outils de production il pourrait comment dire oui pleinement se consacrer à la production et comment son salaire serait-il défini pour le mettre aussi à l'abri des aléas du climat et du marché bon Dominique me cède la parole pour répondre à ça moi je veux bien mais enfin je vais répondre de façon un peu générale je ne pense pas qu'il soit bon que les propriétaires d'usage des outils en soient aussi les propriétaires patrimoniaux mais c'est une réponse générale l'analyse par exemple que Benoît Boeritz fait des coopératives montre très bien les limites du fait que les sociétaires sont les propriétaires patrimoniaux d'outils et donc il est parce qu'un outil ça a deux fonctions enfin c'est un outil qu'on utilise et puis c'est un outil qui a de la valeur qui peut être acheté vendu etc et donc est-ce qu'il faut que ce soit les mêmes qui utilisent et qui possèdent patrimonialement et je pense qu'effectivement il faut distinguer la propriété d'usage de la propriété patrimoniale et qu'il serait meilleur que les entreprises qu'elles soient individuelles ou collectives soient évidemment la propriété d'usage des travailleurs et pas que des travailleurs des usagers aussi d'ailleurs je pense que on ne peut pas confier l'armée aux militaires et il ne faut pas toujours confier la production aux travailleurs confier la production aux travailleurs ça peut poser des problèmes parce qu'il y a une forme d'amour de la technologie qu'on met en place etc qui parfois s'exonère d'une considération sur son utilité sociale sur les incidences etc donc y compris la propriété d'usage d'un outil doit être le fait non seulement de ces usagers directs mais également de ceux qui vont utiliser le produit qui est fait etc alors quant à la propriété patrimoniale je pense qu'il faut qu'il y ait des collectivités publiques qui soient propriétaires patrimoniales des outils et ça vaut je pense pour l'agriculture comme pour le reste comment vous imaginez le salaire d'un paysan actuellement il est contraint au marché aux aléas climatiques dans une nouvelle forme comment l'envoyer ah ben c'est un salaire à la qualification personnelle c'est ça qu'il faut absolument bien poser un paysan conventionné d'accord qui passe convention avec la caisse de sécurité sociale de l'alimentation il est payé par cette caisse évidemment il est payé à la qualification dont il est porteur il ne se paye pas sur son bénéfice son chiffre d'affaires il le verse à la caisse tout comme les toubibs conventionnés ils ne se payent pas sur leur chiffre d'affaires c'est la caisse qui qui les paye évidemment si nous voulons au demeurant ça ne vaut pas que pour enfin ça vaut pour tout si nous voulons que le salaire soit un attribut de la personne il ne peut pas être versé par une entreprise aucune entreprise ne peut assumer le salaire à vie de quelqu'un c'est impossible il faut bien qu'il y ait une mutualisation des valeurs ajoutées par les entreprises et que ce soit la caisse qui verse les salaires et du coup les salaires des paysans sont complètement sortis de l'aléa climatique puisqu'ils sont payés à la qualification personnelle et pas du tout selon le bénéfice d'une activité qui elle est extrêmement dépendante de l'aléa climatique tout ce dont on a débattu comme vous l'avez exposé pose quand même la question de fond du pouvoir des citoyens et des travailleurs sur les instances décisionnelles quelles qu'elles soient et donc on est à quelques semaines d'une échéance électorale majeure dans laquelle notamment la France insoumise pose de façon centrale la question du processus constituant que pensez-vous cette question s'adresse aussi bien à Dominique qu'à Bernard que pensez-vous de la possibilité productive de ce processus constituant concernant les questions dont on a parlé depuis tout à l'heure je veux dire mettre en route ce processus constituant bien sûr c'est super important dans la situation dans laquelle on est c'est absolument nécessaire après moi je vais revenir sur ce que j'ai dit depuis tout à l'heure moi je fais partie des gens qui sont à la France insoumise depuis un moment en particulier j'ai participé à l'élaboration du livret agriculture et alimentation aux présidentielles précédentes et la garantie démocratique elle est un peu juste pour moi donc moi je veux bien qu'il y ait un processus comme ça qui soit qui soit en place mais comment on garantit comment on est en capacité de mettre en place des débats qui permettent la discussion complète avec des postures qui ne soient pas celles de fonctionner uniquement sur la majorité c'est pas parce qu'on a en minorité qu'on a tort je le rappelle et la deuxième chose en se donnant les moyens d'un véritable débat dans la rencontre avec les gens et je ne dis pas que nous tous nous toutes ne sommes pas animés par cette intention j'en suis absolument convaincue mais ce que je sais quand même par expérience c'est que pour moi les conditions démocratiques ont besoin de travailler beaucoup plus que ce qu'elles ne le sont actuellement et je le redis avec force je pense qu'aujourd'hui on est sur des formes de discussion et de débat public qui excluent une partie de la population dont les femmes moi j'ai vraiment beaucoup de compétence sur les processus constituants je suis évidemment plus au fond de cette république absurde je voudrais rappeler simplement quelques observations que j'ai faites sur le régime général de sécurité sociale le régime général de sécurité sociale pour qu'il soit véritablement dans les limites même de départ qui maintenait une présence de l'état et des patrons pour que ça véritablement démocratie sociale ça supposait des conditions qui n'ont pas été remplies et qui fait que lorsque cette démocratie a été supprimée en 67 il y a eu des manifs mais au bout du compte cette suppression a été avalisé sans conflit majeur au départ tous ceux qui ont mis en place le régime général de sécurité sociale en 1946 ont veillé et ont rejoint les glades là ont veillé à ce qu'il y ait des déclinaisons de la caisse départementale dans toutes les entreprises pour que les salariés soient chez eux dans cette dans cette caisse et puis qu'ils y soient physiquement alors là ça a été obtenu enfin ça a été conquis au départ mais il y a eu une obsession patronale à ce que le régime général de sécurité sociale quitte les liées de travail également ça avait été imposé par les travailleurs aux premières élections de 1947 que les élections des administrateurs se fassent dans les entreprises et là encore dès les élections de 1950 c'était en mairie donc il y a vraiment une condition mais absolue de proximité physique de l'institution avec ce qu'elle qu'elle met en démocratie c'est vraiment décisif et puis lorsque j'ai interrogé pour ma démarrant ma thèse dans les années 70 lorsque j'ai interrogé les administrateurs CGT où j'étais à Portemoselle les administrateurs de la CGT de la Portemoselle qui avaient été administrateurs du régime général avant 1967 ils m'ont dit on était devenus des techniciens de la sécu coupés des travailleurs pourquoi ? parce que dans la CGT ce sont les fédérations qui ont le pouvoir sur le salaire la confédération elle n'a aucun pouvoir or le régime général c'est interprofessionnel il n'y avait pas donc d'instance politique pour soutenir les administrateurs donc il y a une autre condition fondamentale pour qu'une institution soit démocratique c'est qu'il y ait des instances politiques à la hauteur pour soutenir les administrateurs c'est pourquoi d'ailleurs je ne crois pas beaucoup au tirage au sort parce qu'il n'y a pas cette capacité là bon c'est une parenthèse je ne suis pas du tout spécialiste de la question mais je voulais simplement rappeler des observations empiriques d'une quelque chose de formidable encore une fois la gestion par les intéressés eux-mêmes de l'équivalent du budget de l'État ça n'est quand même pas rien c'est énorme et puis c'est parti à l'autre de là comme ça pourquoi oui bon on est quand même c'est organisé par la France à son visite il y a eu des attaques en règle qui nous secouent forcément puisque Bernard vous dites que voilà c'est insuffisant ou que c'est même contre-productif il y a même une régression sociale que de proposer des emplois dans le cadre de cette campagne électorale moi j'avais quand même une question et puis j'ai une réflexion c'est que on propose quand même de la qualification pas dans le sens où c'est proposé la qualification à vie le salaire à vie mais il y a quand même un enjeu d'hybridation des systèmes dans un moment où la régression y compris à l'intérieur des systèmes qui utilisaient le fonctionnariat prioritairement par exemple dans l'éducation nationale où on a massivement recours aujourd'hui au contractuel donc au sort du fonctionnariat on est dans ce processus là il est à repenser aussi la transition vers de nouveau du fonctionnariat peut-être et que dans le programme de la France insoumise on pense la qualification on pense les pôles publics on pense par exemple pôle public du médicament on pense éventuellement pôle public bancaire on pense donc la reprise en main par le collectif de systèmes qui sont aujourd'hui plus ou moins totalement privés si ce n'est complètement privés et donc on est déjà en train de penser l'après moi j'ai une question dans un système qui est celui que vous visez combien de temps combien de temps ça mettrait en partant de l'instant T pour arriver à du salariat qui vise pratiquement un fonctionnariat je ne sais pas si je confonds dans votre conception des choses parce qu'il me semble quand même à la France insoumise qu'on peut être un système hybride dans un premier temps qui vise à avec optimisme à un idéal plus communiste peut-être mais précisément à propos de l'exemple que vous donnez des services publics dans lesquels actuellement dans les services publics il y a 6 millions de salariés 5 millions de fonctionnaires et 1 million de contractuels si nous posons le droit au contrat comme contrat fondamental comment allons-nous combattre la contractualisation de ce million de fonctionnaires et revendiquer leur titularisation sinon comme une espèce de quoi de privilège pourquoi est-ce que nous avons perdu le statut des cheminots le statut des postiers celui des électriciens et gaziers est en grande difficulté celui des fonctionnaires est en immense difficulté prenez par exemple votre silence complet face à la loi doute dernier qui a suspendu les soignants non vaccinés on les suit là non non attendez je laisse je vais aller jusqu'au bout et peut-être que vous n'allez pas m'applaudir ils ont été nous avons défendu le fait qu'on suspende des fonctionnaires soignants alors que déjà on n'a pas assez etc etc mais il y a silence totale sur le fait que ces fonctionnaires suspendus ont leur salaire suspendu ce qui est le contraire de la fonction publique l'article 3 l'article 3 de la loi de fonction publique de 83 puisque c'est un autre ministre communiste l'indicé Le Corse qui a actualisé la fonction publique et a été mis en place par un ministre communiste Paris-Torès en octobre 46 donc l'actualisation qui se fait en 83 l'article 3 dit tout fonctionnaire suspendu conserve son traitement bien sûr puisqu'on n'est pas payé pour ce que l'on fait on est payé pour ce que l'on est c'est vraiment décisif cette affaire silence syndical CGT solidaire bon je ne parle même pas de EFO de la CFDT bien sûr mais silence syndical absolu c'est à dire que nous n'avons pas pris la mesure du tout de la nouveauté qui a attribué des droits à la personne et non pas à son poste si donc nous proclonisons le contrat de travail pour tous mais nous sommes dans une régression considérable par rapport à la conquête non pas d'un droit au contrat mais d'un droit à la qualification alors ça n'entraîne pas une suppression des contrats de travail bien sûr que non je suis tisulaire d'une qualification et d'un niveau de salaire bien je veux l'utiliser dans une entreprise évidemment que je vais passer des contrats avec l'entreprise un contrat qui ne va pas définir mon salaire etc. puisque c'est un attribut de ma personne qui va définir mes responsabilités dans la boîte les réunions auxquelles je dois participer les horaires en fait c'est chose comme ça bien sûr que ce contrat là il va rester avec une sanction si je ne respecte pas ce contrat c'est pas une société sans obligation d'insanction une société communiste évidemment mais vous voyez que ce n'est pas ce qui définit mes droits du tout c'est ce qui définit les conditions dans lesquelles j'exerce la qualification dont je suis porteur mais ça ne définit pas la qualification c'est fondamental à ce point donc le fait encore une fois de dire nous allons proposer un contrat de travail pour tous pour moi c'est avoir continué dans la cécité dont témoigne l'absence de réaction à la loi d'août dernier sur la question précise de la suppression du salaire de fonctionnaires qui sont supprimés d'activité on continue dans la cécité là-dessus alors maintenant qu'un truc privé devienne public bah c'est pas mon truc très franchement je le dis clairement la distinction publique privée me semble pas très progressiste la distinction progressiste c'est communiste capitaliste parce que vous pouvez avoir un dispositif public dans lequel la voix des travailleurs est nulle et ça ça fait réfléchir si vous voulez le fait que alors même qu'ils ont un statut qui collectivement leur permet de résister à des directives avec lesquelles ils sont en désaccord les fonctionnaires acceptent de faire des travaux avec lesquelles ils sont en désaccord c'est à dire que le fait que on soit dans un service public ne nous donne aucune certitude sur le fait que c'est nous qui décidons or pour moi ce qui est décisif pour décider de quelque chose enfin d'une institution c'est qui décide c'est pas son statut juridique qui décide public privé je vois assez peu de différence dans qui décide combien de temps écoutez combien de temps pour 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 conquérir la décision et ça ça suppose de la façon dont nous dont nous dont nous menons la bataille collective nous sommes embarqués depuis maintenant 1986 à la première fois que qu'est opérée une réforme du régime des retraites avec l'indexation non plus sur les salaires mais sur les prix des pensions dans le régime général c'est Seguin qui c'est sous la première cohabitation Seguin comme ministre de Chirac qui fait cette attaque considérable contre le régime général ça fait donc maintenant 87 2022 ça fait combien ça fait 35 ans d'accord ça fait 35 ans que nous sommes mis en échec sur une bataille fondamentale c'est une beaucoup de la perte de crédibilité syndicale et politique vient de cet échec sur la bataille sur la retraite qu'est-ce que serait qu'une bataille communiste qui assume le geste de Croizat qu'est-ce que fait Croizat il copie dans le régime général le régime des fonctionnaires dans le régime des fonctionnaires puisque les fonctionnaires sont titulaires de leur grade la retraite c'est la continuation du dernier salaire par définition et Croizat dit la même chose dans le privé le régime général c'est la continuation du salaire aucun compte n'est plus des cotisations sur les 340 milliards de pensions aujourd'hui en France vous en avez 250 dont le calcul ne tient aucun compte des cotisations il y a celle de la fonction publique bien sûr mais aussi celle du régime général le régime général ne tient aucun compte des cotisations il ne tient aucun compte des cotisations parce que un travailleur un retraité ce n'est pas un ancien travailleur qui a droit au différé de ses cotisations ça ça va être la riposte patronale immédiate dès 1947 le patronat riposte à la subversion communiste de 1946 en disant mais non un retraité c'est un ancien travailleur qui a droit au différé de ses cotisations et il crée la GIRC comme régime complémentaire pour les cadres qui est sur la base de l'addition des cotisations de carrière du cadre et c'est cette addition qui sans aucune référence au salaire va décider de sa pension un pensionné c'est un ancien travailleur c'est quelqu'un qui n'a plus de responsabilité dans la production qui va être condamné au bénévolat je dis bien condamné au bénévolat on peut en causer si vous voulez et c'est quelqu'un qui a 13 ans de retraite à son actif qui parle et donc la 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 mutation qu'opère complètement Croisa c'est de dire le salaire n'est pas lié un emploi c'est fondamental nous sommes toujours dans l'audisade de l'emploi un fonctionnaire n'a pas un salaire lié à son emploi un retraité n'a pas un salaire lié à son emploi être retraité c'est pas être après le travail c'est être après le besoin de quémander son salaire à un employeur bien nous allons être à la hauteur de nos anciens et anciens qui ont su faire ça et on va dire à 50 ans tout le monde devient titulaire de son salaire pourquoi 50 parce que c'est c'est l'âge où si on est licencié on est sûr de ne pas retrouver un poste de la qualification identique c'est absolument sûr et puis si on est dans l'emploi à 50 ans on en a ras-le-bol d'accord on en a ras-le-bol parce qu'on souffre au travail on est en pleine maîtrise de ses compétences professionnelles et on ne peut pas les exercer donc à 50 ans tout le monde devient titulaire de son salaire la CGT revendique que l'on double son salaire au cours son avis actif pourquoi pas donc à 50 ans tout le monde est titulaire du salaire moyen 2300 euros net donc à 50 ans tout le monde devient titulaire de son salaire qui est porté à 2300 euros net s'il est inférieur et puis ramener à 5000 s'il est supérieur qu'est-ce que vous voulez faire d'un salaire supérieur à 5000 euros par mois sinon emmerder le monde je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire d'autre je ne suis pas sur un truc de 1 à 20 comme mon parti et le vôtre 1 à 20 vous voyez ce que ça veut dire si on revendique un spik à 1700 balles ça veut dire que des salaires de 34 000 euros par mois sont légitimes enfin c'est un scandale complet comment voulez-vous faire bander qui que ce soit avec des propositions aussi absurdes évidemment de 1 à 3 bien sûr de 1 à 3 déjà justifié qu'un salaire supérieur de 3 à 4 c'est déjà compliqué donc un salaire qui de toute façon ne peut pas être intérieur à 1700 euros et puis qui ne peut pas être supérieur à 5000 euros donc tout le monde à 50 ans devient titulaire de son salaire mais avec il est en plus un licenciable mais avec une responsabilité encore une fois le salaire ça exprime la responsabilité sur la production de valeur ces cinquantenaires ça fait quand même 600 000 personnes par an en pleine possession de leur moyen professionnel ces cinquantenaires qui sont un licenciable vont avoir la responsabilité de s'opposer aux directions avoir la responsabilité d'auto-organiser le travail voilà là nous sommes dans le comédisme on ne se bat pas pour autre chose que la conquête de droits de souveraineté sur le travail c'est un exemple parmi beaucoup de l'autre et ça ça peut être demain si nous menons la bataille sur la retraite autrement que de la façon imbécile nous la menons depuis 87 je pense que ça montre surtout le fait qu'on a besoin de refaire ce travail ensemble d'apprentissage voilà je crois que ce qui est dit là pour moi ça évoque très clairement cette rupture entre la situation dans laquelle on est aujourd'hui ce qu'on essaie de faire ce qu'on essaie de réfléchir et puis finalement des choses qui étaient déjà présentes bon on sortit de la seconde guerre mondiale on n'est pas dans les mêmes conditions ça n'a rien à voir et on va dire qu'on a une rupture d'apprentissage collectif sur ce qu'est-ce que ça veut dire la démocratie et c'est pour ça que en particulier nous on insiste beaucoup sur les histoires de démocratie sociale c'est pas juste pour faire joli ou je sais pas quoi c'est pour bien montrer qu'il y a à travailler ensemble les formes des dispositifs et que ces formes des dispositifs ça n'est pas juste le tirage au sort la représentation d'un menu par un fait majoritaire non il y a d'autres façons d'imaginer la démocratie ça ça peut être demain aussi plus d'autres questions alors vous êtes tout le monde est fatigué non tu es moins une petite courte intervention moi je suis donc je suis en finie de la France Insoumise à Montpellier il y a des jours où je suis très d'accord de vous intéresser sur ces différentes positions il y a des jours où je n'arrive pas à les concevoir comme une urgence dans notre programme sachant qu'on a une position à la France Insoumise maintenant à l'Union Populaire qui est de dire qu'on va goberner demain on y croit il n'est pas sûr qu'on n'y arrive pas déjà en 2022 il y a des choses qu'on est en train de bien avancer dans ce sens et je pense qu'on peut peut-être arriver un petit peu à se mettre d'accord plutôt que s'invectiver un peu sur ces questions c'est à dire que dans un premier temps si on met en place un certain nombre de choses voir tout ce qu'on arrive tout ce qu'on a mis dans notre programme et cette condition de 1 à 20 qui est peut-être déraisonnable au niveau des salaires mais qui est déjà une réglementation incroyable pour laquelle on nous met en cause des fois au niveau de l'opinion publique ce n'est pas si évident et je voulais dire que cette bataille c'est cette bataille démocratique et cette bataille de conviction de l'opinion et je pense qu'un certain nombre d'éléments du projet de fonctionnariat global de salaire avis etc toutes les propositions du réseau salariat et l'extension sur la question agricole est une belle prolongation est une belle deuxième étape mais que là on n'aurait pas on ne serait pas en capacité je pense qu'on n'a pas gagné l'hégémonie culturelle là-dessus la preuve peut-être déjà au sein de notre propre parti au sein du parti du communiste mais on ne l'a pas encore dans la population on a un travail à faire et parce qu'on a de plus en plus de difficultés médiatiques et de plus en plus de difficultés aussi au niveau de nos places on a un recul dans nos prises de fonctions gouvernementales ou en tout cas nos prises de pouvoir locales aussi on a perdu beaucoup et se dire que voilà dans un premier mandat on a essayé de faire on va en faire beaucoup et là votre rôle sera de démultiplier au moins ces propositions d'arriver à convaincre et d'aller vers l'hégémonie culturelle avant de passer à quelque chose peut-être qu'on pourrait au moins s'accorder là-dessus sur un premier mandat de gouvernement qu'on espère faire Je vous remercie beaucoup Sous-titrage ST' 501